L'Aftara qu'on va étudier tout ce soir, à la différence de tout ce qu'a fait jusqu'à présent, dans le livre d'Aftara. Et l'Aftara qu'on n'a pas lu, ce jeu de Shabbat, au Béta Knesset, donc on va essayer de la relire un peu rapidement, de voir exactement ce qui se passe. Par contre, sur des bases, qu'on ne l'a pas en tête, il est vu déjà hier. Tout simplement, la raison pour laquelle on n'a pas lu hier, c'est que celle qu'on a lu hier, c'est celle de Baha Potesh, qu'on avait déjà trouvée l'année dernière. Donc on va en prendre une Aftara qui a déjà été trouvée, ça c'est une chose. Et la deuxième raison pour laquelle on l'a étudié, c'est que cet Aftara de Kedoshim, le même pour la palmière, c'est une Aftara très rare. Ça veut dire qu'entre Aharimot et Kedoshim, il y a trois traditions différentes pour des Aftarots de Aharimot. Il y a sept traditions différentes pour des Aftarots de Kedoshim, chacune séparément. Si vous composez quand ça tombe Aharimot et Kedoshim aussi, il y a quatre ans entre Aharimot et Kedoshim. Et rajoutez sur tout ça, le fait que c'est pas ni Aftarots de Kedoshim ou les deux ensemble, on a soit Ereb Roshrodech, soit Roshrodech, qui fait qu'encore, on peut arriver jusqu'à une interruption de 43 ans entre la lecture de Kedoshim, la Fara de Kedoshim Koumé Kulémanan et celle... Je n'ai pas fait le calcul récemment, donc on l'a quand même eu l'année dernière, celle-là. Mais je ne sais pas, on va attendre 43 ans en train de la volée. En tout cas, d'ici là, il faudrait quand même repasser sur le séparier Hezgal et ne pas attendre la prochaine fois qu'on l'a mis... Ça c'est pour la lecture de la... Non, pour le détail, il y a une question, est-ce que Aharimot et Kedoshim forment au niveau de la paracha ? Est-ce que Aharimot et Kedoshim sont naturellement une paracha unifiée ? Et quand on a besoin, on la sépare en deux ? Ou est-ce que ce sont les paracha qui devraient être logiquement séparées et qui est rattachées ? C'est un problème qu'il faut poser à chaque fois qu'on a des parachutes qui sont le coupable à voir. Vous savez, quelle est la condition, j'irais, naturelle ? Est-ce que... Or là, pour Aharimot et Kedoshim, il est très clair que c'est une seule suite qui d'ailleurs, sur certaines phrases de la paracha, commence dans Aharimot et se termine dans Kedoshim. Un exemple parfait, c'est que la fin de paracha d'Aharimot parle des harayotes et on a le début de ces historiques qui est évoqué par une introduction où on dit Et on dénonce les Hibros et les harayotes en étant l'antithèse de la conduite de Kedoshim, de la conduite de Kedoshim, de là où vous venez, et le pays vers lequel vous vous dirigez. Et cette même évocation de la perversion au niveau des mœurs, tels que les pratiqués en Égypte ou au pays de Canarane, est répétée à la fin de Aharimot, quand on a fini les harayotes, et est répétée à la fin de Kedoshim, lorsqu'on répète encore les mizvot, pour aller vers Rukot, à Torah, et non dans les Rukot, des peuples vers lesquels Akad-Johoud nous amène à rentrer. Donc on voit bien qu'il y a... comme si l'introduction se faisait dans le parasha de Aharimot, et la conclusion se fait dans le parasha de Kedoshim. Tout ça forme une seule entité, d'ailleurs pour certains de ces harayotes, les harayotes nous disent, on a, pour chaque issu, on doit avoir une azara et un honesh, et on a en fait l'azara et le honesh, Aharimot et Kedoshim, on sait même à la fronte des harayotes, etc., ce qui arrive à quelqu'un qui transgresse ses interdits. Donc c'est quand même une seule parasha, et le rapport immédiat entre Aharimot et Kedoshim et cette aftara, d'ailleurs l'une des suppositions, c'est qu'il y a certains qui lisent cette aftara-là pour Kedoshim, il y a certains qui lisent cette aftara-là pour Aharimot, c'est qu'en fait, elle va être un rappel de Mitzrayim, ou de la perversion du peuple juif qui aurait suivi la perversion de Mitzrayim, et la préparation de la façon de rentrer en Israël. Mais non, elle est digne, pas du tout dans le contexte simplement d'entrer en Israël, dans un contexte très très particulier au niveau du temps où l'aftara est évoqué, puisque vous l'avez vu, c'est qu'il y a des passouts. Alors, il y a des églises, on va tout de suite en parler, mais au niveau du temps, Bachana Haché Viriq, la 7ème année de Goa, après le Galut Yehoyachim, c'est-à-dire 11 ans avant la destruction du Temple, il y a une première vague d'exil, et Hezkel en fait partie, et 7 ans après cette, donc on est en fait 5 ans avant la destruction du Temple, il y a à Babel des gens, des églises qui viennent voir l'Ihezkel. Juste pour avoir un nombre d'idées, 5 ans, Bachana Hachamichi, donc 2 ans avant ça, c'est le premier pérec de l'Ihezkel, le Maria Merkava. Donc Hezkel commence à voir sa névoie dans cette 5ème année du Galut Yehoyachim. Juste pour avoir essayé d'être important par la suite, on a déjà à Babel des Juifs qui sont déjà présents encore avant. Avant même le Galut Yehoyachim et l'Ironia, ce qu'on dit dans la Médie-là, on a encore d'autres qui sont là de Yehoyachim, dans lesquels on a Daniel, Ramaniel, Michel, Bazaria, qui sont déjà à Babel, pris des rêves d'Israël, par Babel en rassemblant les jeunes, le Hachamim, etc. Bon, ça va avoir une incidence dans notre Aftara. En tout cas, on parle d'Ihezkel, qui se trouve à Babel, 5ème année, il a la première vision de Mabreyeh Merkava, 6ème année, 7ème année, on a des descriptions, c'est-packing, de Khed, Udlf dans notre CFR, et on a à plusieurs reprises, les éguilines qui arrivent. C'est très important pour le Sivest, c'est pas la première fois qu'on voit des éguilines qui arrivent. Mais là, c'est quelque chose de très particulier, c'est que, donc on le dit, Bahibachana Sheviri, Bahramishi Berasor Lahodech, Ramishi on le dit, c'est le 5ème mois, le 5ème mois, c'est le mois d'Av, Berasor Lahodech, c'est le dit d'Av. Pour nous, c'est le lendemain de la destruction qui n'a pas encore eu lieu, puisqu'on est encore avant la destruction du Temple. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant au niveau de la date où toute cette Aftara va être dénoncée, c'est, comment dire, une évoie qui se déroule 7 ans après la première galoute, le lendemain de ce qui va être en fait la destruction. Le dit d'Av, où le Temple a déjà été détruit, ce serait peut-être 7 ans après, comme on a 70 ans dans lesquels on a la galoute de Papel, bon ben là, il y en a 7 ans qui sont passés, on est le lendemain du coin de Haft, est-ce qu'il y a possibilité de retourner en Israël ? Est-ce que cette galoute va être définitive ? C'est une manière d'en trouver un problème et qui est amenée par les par-chalines. On va traiter de la question, est-ce que là où on est maintenant à Nevelle, pour ceux qui viennent voir Yerizgel, on y est de façon définitive, quelle est la méthode, quelle est la manière de retourner l'arrière d'Israël ? J'oubliais quand j'évoquais à Favimot et Kédoshim, la paracha elle-même, que pourquoi qu'elle ne reconduit qu'elle va être ma séret d'Israël, ma séret d'Israël, ma séret d'Avishem, 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 on nous demande de ne pas recopier la conduite des païens d'Egypte ou de Kénaan pour une raison très simple. Sortir d'Egypte, c'est une chose, c'est très grave, c'est très important, mais est-ce qu'après être sorti d'Egypte, on n'en porte pas avec soi un peu de la conduite égyptienne ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la perversion de l'Egypte que vous retrouvez à Kénaan et vous continuez à vous produire de cette façon-là ? Donc, il faut savoir comment en sortir, mais une des clés pour en sortir, ce n'est pas simplement géographiquement de sortir, c'est aussi moralement de ne plus porter avec lui, avec soi, l'Egypte et de la retrouver finalement Kénaan. La façon de revenir en Israël va se dérouler au travers de la question est-ce que vous allez quitter tout ce qui était les faiblesses de la Galoute, de l'Egypte, de la conduite perverse ? C'est toujours cette question-là qui est évoquée. Qu'est-ce que nous enseigne notre avis là-dessus ? Donc, on nous dit A priori, tout ça, c'est formidable. Les ékenimes, c'est quelque chose qui est, on va dire, des gens importantes, pour lesquels on a toute la considération possible. L'Hydroche et Hachem, c'est formidable, on ne nous dit pas en quoi exactement L'Hydroche et Hachem, je vais arriver dans un instant. Donc, tout ça, pour la sa priori, c'est très bien. Or, les trois premiers sous-clips de cette aftabase ont quelque chose de terrible, qui d'ailleurs a justifié une lecture très particulière d'André Neher, je voulais la lire, mais j'ai lisé le livre. En tout cas, André Neher, dans l'exil de la parole, vers la fin du livre, parce qu'il parle des différentes manières. Bon, à Kadojman, on parle ou ne parle pas, mais aussi dans la Kadojman Roub, présente ces deux sous-clips-là comme quelque chose de particulier, il y a une lecture assez dramatique de la Névoie, qui est au-delà de ce que le texte lui-même présente, puisque là, les équilibrés arrivent, on attend la réponse de la Kadojman Roub, alors la réponse de la Kadojman Roub est cinglante, Le refus total de répondre à cette demande qui a à peu près l'higroche de Hachem semblerait positive. A Kadojman Roub lui dit, vous ne venez pas demander véritablement à Kadojman Roub, c'est faux, c'est qu'il connaît quelque chose, on va voir exactement pourquoi, mais en tout cas, c'est faux, et je ne me laisserai pas, je n'accepterai pas, je ne veux pas donner de réponse à cette demande. Et toute la suite de la Fara va nous expliquer la perversion d'Israël qui fait que c'est une rupture totale. Pour André Neher, l'exil de la parole, la rupture de la parole, à Kadojman Roub refuse totalement, et c'est quelque chose de particulier par rapport à la Nouveau, où on se dit au contraire, c'est le moment où la parole se révèle ou à Kadojman Roub arrête. Mais ce qui manque dans la Fara et que vous n'avez pas dans le texte, qui est la fin du texte, où la Fara est plus communeux toute façon et c'est plus important de l'avoir, c'est qu'à la fin du TEDx, Kadojman Roub, pour l'instant, on ne sait pas. A priori, lorsqu'on lit le texte tout ça, l'Hydroche et la Chèque, ça semble très positif. On va comprendre ce qu'il y a de la réduction dans un instant. D'après ça, je donne simplement la structure, le cadre de ce qui se produit, sans voir véritablement pourquoi. On n'a aucune compréhension. Mais ce qui est très étonnant, c'est pas ça, il leur dit à Kadojman Roub, je ne veux pas répondre. Autorbitant, il fait quand même un long texte pour dire qu'il ne veut pas répondre. Il passe la moitié de ce texte-là pour leur expliquer globalement qu'ils ont adopté la conduite païenne et qu'en sortant d'Egypte aussi, ils l'avaient accomplie, il avait continué cette conduite-là. à Kadojman Roub aurait voulu, on va le lire dans le détail de toutes ces choses-là, les épasser complètement, mais il ne les a pas totalement tués. L'automne du discours de Fiskel, les égénibres sembleraient déjà avoir disparu. J'ai remunié parce qu'ils lèvent la tête à quoi, après ils sont au discours, eh bien, ils ne sont déjà plus là pour, comment dire, ils sont déjà, alors là je donne la, comment dire, la scénographie d'un dénière, ils sont déjà un peu dans la rue et là, l'enversement de l'histoire, c'est ce qui n'est pas du Péret, passons que la bête à lèvres la bête bête, on n'en avait pas sans doute dans ce texte-là, c'est au-delà de la Tara, verset 31-32, « Valami, il t'arrêche l'achem, l'étisraël. » Alors, tout d'un coup, il leur court après et il leur dit « Attendez, vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte, ce serait trop facile, vous voulez savoir, j'ai eu un problème au l'âme, c'est pas encore ça. Alors, il n'y a eu des groupes, mais attendez, moi, je ne veux pas vous laisser partir aussi rapidement. « Ani, et d'arech la rèm, » c'est ce qu'il venait de dire, qu'il ne voulait pas répondre. Non, je vais vous le dire. « Ne croyez pas que si je réponds pas maintenant, ça veut dire que vous pouvez être débarrassés de toutes les exigences de la Nevoie ou de la Kedosh Babru, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, et de toutes les manières, et il leur donne encore un autre discours de remontrance qu'on va voir dans un instant. Juste au passage, c'est important de vous rappeler ce passage-là qui revient à plusieurs reprises, « A tem omri niye kagoyim kemishpahota arets lechavet esvaevel » dans notre paracha « Ahareno tekenoshim » je vous rappelle le « isoum » de « Rukotagoim » « Rukotéem lo telerou » c'est la paracha dans laquelle on raconte qu'il ne faut pas, comment dire, reproduire la conduite des goyims. Donc voilà, ce passage-là, au niveau de la structure du texte qui est très intéressant, les ékinites viennent chez Yerkesken, Yerkesken leur, bon bidroche est la chèque, Yerkesken dit pas question, je veux pas, Akadoukou lui dit « Ne réponds pas, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Pourquoi ? » Parce que vous avez une conduite déplorable mais à la fin du texte, attendez, attendez, ne croyez pas que parce que je vous dis que je ne réponds pas à Niloïdarech lachem, pas du tout, vous allez être quand même dirigés et me loralechem, je vais, pas qu'il est tout, comment dire, porter le jugement, la punition sur vous. Il y a quelque chose qui se joue dans cet aflara lié à la galoute où ils sont déjà et la possibilité éventuelle du retour ou l'autre lecture du texte ou l'attente du malheur de l'ensemble du peuple juge qui est encore à Yerushalem et qui va bientôt être détruit. Ça pourrait être deux possibilités, soit pour nous les égénimes à Babel, est-ce que c'est définitif qu'on reste ici ou alors est-ce que ce qu'on a commencé dans l'exil va continuer dans la destruction de Yerushalem et du temple, on sait quand même nous allons à Yerushalem et à Yirmiyaou. Yirmiyaou qui est déjà annoncé depuis longtemps que tout va mal finir, que le temple va être détruit, la galoute, etc. Donc, est-ce que c'est ces deux possessions-là Yerushalem lui-même fournit à Yirmiyaou un soutien de la névoie qu'à quatre jours on lui donne ? Voilà, plus ou moins le conduit de la structure. Or, que fait Yerushalem dans cette réponse qu'il n'en est pas eue lorsqu'il leur dit je ne veux pas vous répondre ? Eh bien, il reprend quasiment toute l'histoire juive. Et ça, c'est le côté très intéressant. Il reprend et c'est d'Aftara où il nous dit la chose suivante. Après avoir dit fais-leur savoir quelle était la perversité des pères. Et là, je parle de cette division en deux parties, celle des pères et celle des enfants. Celle des pères comprenait celle de ceux qui étaient en Égypte, sortis en Égypte 40 ans dans le désert. Celle des enfants qui finissent leur désert et qui vont rentrer en Israël. Voilà, alors là, on apprend des choses très étonnantes. Qu'est-ce que ça vous évoque comme expression ce Tardilahem ? On a déjà les Néragélites qui sont annoncées avec la tour et à Arez. Et en montrant ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas arrêté de voter dans toutes les années du désert. Les premières font jusqu'au dernier et les Néragélites sont celles qui vous ont empêchés d'entrer. Avec ce Tardil qui est plaisant. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des rajouts sur l'histoire de l'Égypte. Il y a un auteur de Hacham du début du XXe siècle qui écrit un livre entier que sur Zedafara pour montrer comment le Navi à travers le détail de la mévoie on retrouve des Midrashim qu'on connaît de Hazal et qui nous semblait des rajouts de Hazal. On a l'impression que le Hacham il rajoute dans la tradition orale. On le sait sur l'histoire d'autres éléments. On lit la Torah pour les centres des Midrashim, etc. Mais quand on lit le Navi on voit à travers la lecture du Navi à travers les P'soukir noir sur blanc ce que les Hacham ont évoqué dans le Midrash. Et ça nous laisse comprendre qu'en fait voici les voix où on a dans le Navi une écriture du Midrashim mais pour beaucoup de Midrashim cette tradition orale aurait dû ou peut-être même a été transmise dans des livres qui n'étaient pas écrits parce qu'ils n'étaient pas nécessaires pour les Domates et les Hacham nous ont rajouté cet élément. Alors regardez ce qui est écrit ici. Il y a en Égypte avant la sortie d'Égypte un débat entre Akadosh Baruchou alors via on pourrait dire Moshe ou à Haron peut-être le ménage c'est à Haron en question et les bénévistes qui ne veulent pas sortir d'Égypte qui ne veulent pas par la sortie d'Égypte abandonner leur idole en Égypte. Et ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne voulait pas dans le texte de la Torah. Ils se sont révoltés contre moi alors c'est pas sur la mer parce que nous on commence à connaître les premières révoltes c'est la mer et la suite. ils n'ont pas voulu abandonner leurs idoles. ça c'est un événement ça c'est un événement totalement nouveau pour nous de la Torah. Akadosh Baruchou était prêt à détruire le peuple juif en Égypte avant même de le sortir d'Égypte. C'est la même expression que dans la Haggadah ? Oui, à tous les membres. Et d'ailleurs dans la Haggadah il y a tout un passé qui n'est pas souvent bien compris lorsqu'on nous parle d'Ever, Kherev, Zadéver, Zakherev, etc. on se dit mais pourquoi ? Juste on a parlé de Dever et du Kherev parmi les Makots et on nous prend les Sucrines qui rappellent ça. Il ne s'agit pas des Makots de l'Israël mais les Makots de l'Israël on les traite séparément. La Haggadah évoque dans le passage où on parle justement du Dever, du Kherev, etc. D'ailleurs on parle même d'un passé qui vient bien plus loin que Harbo-Shelufa et Yerushalayim l'ange de Kéjou qui n'a rien à voir avec Yerushalayim ça ne prouve rien sur la sortie d'Egypte. C'est la menace pour le Hame Yerushalayim s'il n'est pas à la hauteur de l'Eula qu'il reçoit que ce soit pour l'Egypte ou que ce soit pour la menace qui menace Yerushalayim et que je vous en prouve le détruit. Et lorsqu'il dit Ben Yifgarayim ou Dever ou Bechavev il parle du Hame Yerushalayim et c'est que le Hame Yerushalayim qui risquerait si ce n'était pas et l'événement qu'il évoquait c'est celui qui va dans le réveillé et c'est ce qu'il est. Non mais c'est je pensais à l'Ishkhor Hamatra l'Agoïm c'est ça. D'accord maintenant on parle de l'Ishkhor Hamato et l'Egypte et c'est chez Mati mais c'est très clair. Mais à part cette Rama sur les Égyptiens ce que je dis c'est que même là Agada fait allusion à ce passage là au risque du peuple juif quand il n'est pas encore sorti d'Egypte. On parle des Venées Israèles parce qu'après ce qu'il y a comme révolte et tout c'est plutôt le Hérébram etc. Là on parle du Fou et des Israèles alors attendez oui la Fou c'est le Mida on ne fait pas distinction dans cette Rama mais là il n'y a pas encore le Hérébram mais attendez c'était raison mais simplement je vous l'ai dit tout à l'heure ça fait allusion à des Midrashim qu'on connait d'accord on connait les Midrashim on ne reconnait pas pas les Midrashim par exemple le Midrashim nous dit que ceux qui sont va Hamouchim à nous les Midrashim Pcha des Hamouchim c'est ceux qui étaient armés la jeune Romèche et le Midrash nous dit Hamouchim il y a un cinquième qui est sorti il y a un autre Midrash qui dit attendez parce que là on connait le 5ème déjà ça nous paraît abévant il y a un cinquième il y a un cinquantième et il y a un cincentième alors pour le 1 cincentième je veux dire le Bélu alors on va aller pour Hérébram il y a du Hérébram du poste il y a des Midrashim mais il y a déjà une bonne partie qui n'est pas sorti mais ce n'est pas que le seul parce que dans ce même basout là on dit le Shameron et le Moshe mais qu'au de ses rois qu'on met à Vodakasha comment on l'interprète en général Moshe a peur que le peuple juif ne va pas croire et nous on avait l'impression au contraire d'en dire il avait flotté en disant du mal du Ham Israël puisque la première réponse du Ham Israël va y amène à Am où ils ont cru donc il y a la Emouna le peuple juif n'a pas répondu ah oui mais d'après une autre lecture du Midrash qui nous dit mais qu'au de ses rois qu'on met à Vodakasha ils n'ont pas écouté Moshe alors comment on le traduit là-dessus mais qu'au de ses rois ils étaient dans l'esclavage à Vodakasha c'est trop dur et donc le Shameron et Moshe ils n'ont pas écouté Moshe à cause de tout ça non mais qu'au de ses rois ils ne pouvaient écouter par comment dire ils étaient comment dire mentalement moralement comment dire repoussés Moshe ou mais à Vodakasha c'est pas là à Vodakasha de l'esclavage c'est là parce qu'ils voulaient garder la Vodakasha là on fait une lecture complètement différente Kasha ça va c'est pas du tout l'initiative comme lecture on dit voilà ils ont voulu garder la Vodakasha alors autre chose parce que le peuple juge revient on l'interprète généralement au niveau politique ne nous fait pas sortir on continue l'esclavage on est prêt à rester en esclaves non mis en sœur David ça pourrait nous dire une dimension totalement différente Kha d'al-mi-menu laisse-nous tomber on est prêt à continuer à servir l'Égypte c'est quelque chose Kimeyad Khazaka Yishanechem ou Yad Kha 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 « Je ne les ai pas tués pour éviter le Khilou Lachem, la Kalefou, qui tue son peuple. » C'est l'argument de Moshe pour défendre les Ménésraëls lors de la guerre. On connaît ces arguments pour la guerre, pour les Ménésraëls, pour toutes les crises du désert. Mais là, tout d'un coup, on le lit même pour l'Égypte. Et ce qui nous fait rajouter un élément très important, que le Navi évoque, on dirait, à plusieurs reprises, pas simplement celui-là, mais Ménésraëls l'évoque, pour ne pas profaner le nom de les Ménésraëls aux yeux des Gouilliers, le fait que le peuple juif soit en Galoute, c'est le Khilou Lachem le plus grand. Et c'est le Khilou Lachem qu'il y a 4 jours où on veut éviter, même si le peuple juif n'est pas méritant de cette évoque de Ménésraëlle. Voilà quelque chose de très intéressant dans notre Aftara, qui nous rattache immédiatement avec, je disais, le Aharebot l'Ekédoshim, vous sortez d'Égypte, mais est-ce que vous ne reproduisez pas la conduite des Égyptiens ? Alors, d'ailleurs, on l'a dit, il y a certains passages qui sont des égyptiens, Mishru Ugrou Lachem son, Ichse Elbethavot, c'est la Baïd, détruire le dieu égyptien. Une des lectures libres est de Mishru Ugrou Lachem son, et le Mishru, comment on dit, tiré, il est supplémentaire aux autres dieux qui est Ugrou Lachem son. Or, le Midrash aussi dit Mishru Yederen Mina Avon Azara Avon Azara Avon Azara Avon Azara Avon. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui se fait entre le camp de Pessah, l'Avon Azara des Égyptiens qui va être tué, c'est l'explication de base du camp de Pessah, et le fait, éloignez-vous de cet Aval Azara, ce n'est pas quelque chose d'éminent, ce n'est pas quelque chose qui aurait été fait naturellement s'ils n'avaient pas. Voilà, nous le donons. Alors, c'est le premier, comment dire, déçu de son sur Égypte. La suite, on la connaît, elle est reprise par le David. On passe au Qïud, deuxième étape, on est sorti d'Égypte cette fois-ci. Et il y a un point très intéressant, il y a les Rukim, il y a les Mishpatim, on dirait naturellement que c'est la Torah, mais c'est plus délicat que la Torah. Et il y a encore une autre allusion dans tout ça, dans la première étape en sortant de la Lourouche, le peuple juif arrive à Mavah et il est écrit « Shamsam lorok nishpat, les Shams tzivam » Et les Rukim le disent, il a donné les Mishpatim, les Chukim et il a donné le Shabbat. Puisqu'on a après la manne avec le Shabbat, etc., ces endroits-là. Donc, Rukim, Mishpatim et Shabbat, ça commence avant la Torah. Or ici, on nous parle aussi « Et Rukotai, et Mishpatai, et Chabetotai » Et à Marat, le problème de l'endroit, c'est justement parce qu'il y a différentes stations, il ne faut pas confondre non plus tous les morts, l'un c'est que l'eau et la merde, il est révolte aussi. Il permet de rendre douce cette eau de Marat, quelque chose de fondamental, rendre douce l'eau qui est amère, voilà quelque chose de fondamental et qui est lié au Mitzvot. Donc, un point extrêmement intéressant, rappelé maintenant par le David, ils se sont révoltés, donc voilà, première révolte. J'irai, on a la première révolte, la révolte essentielle, c'est celle du Aïdèl, et on va voir ensuite les émeragli, « Et Rukotai, et Mishpatai, et Mishpatai, et Masu, Ashar Yaseotam, Adam, Vachai, Bahem » Entre parenthèses, « Ashar Yaseotam, Adam, Vachai, Bahem » « Rukotai, et Mishpatai, et Mishpatai, et Mishpatai, et Mishpatai » Alors donc on l'a bien vu, puisque Mase Hageel, Akeb Joruch, était prêt à éliminer le peuple juif. « Bah, à l'air, ici, les Mahans de Chémin, les viti, et Reb, et M'Abui, et M. » Encore une fois, même justification pour éviter le Hulul Hachem, il a sorti des живs pour les faire mourir dans le désert, il n'a pas détruit nous les peuples juifs. « Le jamin, et Mishpatai, les Mishpatai, les viti, et Mishpatai, et Mishpatai » « Zabatran Mout Vach, » C'est très intéressant. Là, tout le monde rappelle « Zabatran Mout Vach, » Je vais en dire un mot tout à l'heure. On a, il ne le fait pas rentrer en Israël, il n'est pas rentré. On a parlé de la première, on l'arrive, mais là on n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Vous voyez combien cet Aftara répète. Mishpataï l'a roube et trop au kotail. Comment dire ? Deux, trois psukim, ça revient. C'est vraiment l'Aftara qui correspond. Rukim et Mishpatim de Hararemo Takedoshim. Et on passe maintenant, on passe au Qudret. Va Omar el-Bene'em, là on ne sait plus les pères, c'est les enfants. La dernière création, on l'a fait sauvrer de 40 ans du désert. Or c'est d'arrêter un plan de mieux. Parce que si on continuait, on aurait la description de où les enfants aussi ont continué à fauter. Et pourquoi ? Ça c'est les filles de Médienne, c'est la dernière année. Et la 40e année, on a encore les fautes des bénis Israël avant de rentrer en Israël. Là ce n'est pas évoqué, et c'est très très intéressant comment on a fait partie de cette Aftara. Je dis qu'il y a différentes traditions, mais en tout cas, d'après la traduction classique, on arrête ici cette Aftara. C'est très intéressant, comme si, en ce qui concerne l'histoire des pères, donc l'histoire de l'Égypte, l'histoire est déjà écrite, on l'apprend, on la rappelle, on la remet à l'ordre du jour à travers cette Aftara. En ce qui concerne l'histoire des fils, alors les fils c'est plus simplement ceux qui sont rentrés en Israël, qui sont pour nous les pères, et ce sont ceux qui sont présents devant Yer Esquel, qui sont maintenant ceux qui vivent, la manière de s'éloigner de la Torah n'est pas quelque chose qui est décrit dans la description historique, mais quelque chose qui doit faire prendre conscience à chacun, où ça l'interpelle, et où doit-il revenir vers la Kedjumarovu. Donc c'est laissé un peu au milieu, en disant, rappelez-vous, même les fils, parce qu'ils étaient sur le seuil de la terre d'Israël, où on continue à frotter en s'éloignant de la Torah. Il décrit la suite, je disais, de l'Ordhidia, le Badr, etc. Suite à tout ça, il dit, je ne veux plus vous parler, vous comprenez qu'on n'avait pas aucune attention positive, mais là, il leur parle quand même, alors c'est très intéressant, pourquoi ? Là, on a fait plus ou moins le quart général de la Aftara, avec le fond, la description du sujet de la Aftara. Mais, ce qui est intéressant, c'est ce que nous disait Khamid, qui sont donc ses Ekenim, qu'on parlait tout à l'heure, et ce sont ceux qui viennent voir Yereskel. Alors, il y a plusieurs lectures. Première lecture, qui est ramenée par Rashi dans son commentaire sur Yereskel, d'après le Midrash Tanfouma, l'ancien Midrash Tanfouma, il y a deux Midrash Tanfouma, le Midrash Tanfouma classique, et le Midrash Tanfouma Ayachal, qui a été trouvé récemment, mais que Rashi connaissait, puisqu'il évoque ici. Et dans le Midrash Tanfouma, il dit, je suis un homme, ces personnes qui viennent voir Yereskel ont eu un argument extrêmement vicieux, et vous devez voir comme il est, je vais vous demander, peut-être pas d'actualité, mais de toute l'histoire d'une, on a connu, ce n'est pas du tout des Ekenim, ils ont dit, Alidroche et Tachem, vous voulez vraiment Alidroche et Tachem ? Il y a une hypocrisie derrière tout ça. L'argument est le suivant. Puisqu'on nous a tenté de faire toutes les mitzvot. Si quelqu'un a un Kohen, alors il y a plusieurs manières une version de la présentation de l'Ekenimachal, un Kohen qui a pris un serviteur, à partir du moment où le serviteur appartient au Kohen, le Kohen, il aura mangé de la terouma. À partir du moment où il vend son serviteur à quelqu'un qui est israël, il arrête de manger de la terouma. Et bien il y a avec un mari et une femme qui se marient, elle se marie avec un Kohen, elle prend la terouma, elle se dimanche avec un Kohen, elle arrête de prendre la terouma. Vous voyez qu'à partir du moment où on est repoussé, comme un maître qui a vendu son esclave, comme une femme qui a été répudiée par son mari, on perd les devoirs qu'on avait lorsqu'on avait le statut de Kohen. Or nous sommes partis, répudiés par Akadosh Bahourou pour l'exil, nous sommes été, comme un esclave, vendus à des maîtres et des étrangers. Comment Akadosh Bahourou peut-il encore nous demander de pratiquer la Torah ? Ce qui est très vicieux sur deux aspects des choses. Premier aspect d'abord, c'est qu'on pratique la Torah parce qu'on est le mécompense, on pratique la Torah parce que c'est quelque chose de non, 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 en plus, il n'a pas fait son aspect, sa partie de la sorte, donc nous, on prend la Torah, ce qui est déjà quelque chose de très problématique. Mais deuxièmement, c'est comme mettre Akadosh Bahourou sous un ultimatum en lui disant « Tu as la devoir, la nécessité de nous sauver, sans quoi, c'est la Torah qui en serait perdue. » Oui, mais c'est exactement l'inverse. L'argument est fallacieux pour la raison suivante, c'est que la raison pour laquelle vous êtes partis en Galoute, c'est parce que justement vous avez abandonné l'alliance. c'est un peu ce que l'a dit en fait, il y a un esprit. Voilà, première lecture, lecture de Rachid. Lecture de Rachid, je reprends, il y a des personnes qui sont en désir, qui se sentent répudiées par Akadosh Bahourou vis-à-vis de la Côte d'Etat d'Israël. Est-ce qu'on peut encore, parce que c'est intéressant d'aller remarquer un point très intéressant, c'est que lorsqu'on ne veut pas appliquer la Torah, tous les arguments sont bons, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Là, on a un aspect, une version de l'argument. Lorsqu'Alkajorou est bon avec nous, on pratique la Torah. Si à Mûret d'un coup, on le voit, on va dire, moins clément, et bien dans ce cas-là, pourquoi avec la Torah ? Si on a des valeurs qui nous arrivent pour la Torah, non, 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 c'est quelque chose qui est terriblement intéressé dans cette histoire. Oui, il y a l'autre argument. L'autre argument, c'est-à-dire, oui, quand on était en Galoute, on avait besoin de la Torah pour justement se modérer. Mais alors, revenu en Israël, on n'a plus besoin de la Torah. Que ce soit la Géoula, quand on veut pas classiquer la Torah, on a toujours le bon argument. Voilà plus ou moins la première lecture, celle qui donnait par Rashi, profondément perverse. La deuxième lecture est beaucoup moins perverse. La deuxième lecture est celle qui est donnée par le Radak et le Midrash de Shirashiri Brahma, qui lui dit quelque chose d'incroyable. Il me dit, oui, ces ékinis, pourquoi j'évoquais tout à l'heure Daniel, Hanania, Michel, Lazaria, et bien les ékinis nous n'ont pas, ce sont Hanania, Michel, Lazaria, qui viennent chez Yerhezkel. Alors là, ils sont très, c'est des tzadikim, aucun problème, aucun reproche vis-à-vis d'eux. Mais là, c'est un autre problème, ce sont des tzadikim qui veulent intervenir en faveur du Havisrael et qui ne sont pas conscients de la faute du Havisrael. Et le débat, en fait, c'est qu'ils sont connus de tzadikim d'après cette lecture, c'est Hanania, Michel d'un côté et Yerhezkel d'un autre côté et qui disent, voilà, on est déjà là, Mevèl, est-ce que Yerhezkel va être détruit ? Est-ce qu'on va définitivement être là et à 4 jours pour dire et qu'es-ce qu'elle leur annoncer que vous êtes en Afogne complètement et vous continuez à propager, à continuer à perpetuer la conduite et à plus ou moins le... il y a des choses plus intéressantes encore, vous remarquerez quelque chose de particulier, lorsqu'on évoque la sortie d'Égypte, on a Yerhmiahou, Rizahantila, Heselmeoh, Bahir, à 20 kilomètres de l'île, Mertepara, le Mora, c'est merveilleux. A l'époque, tout allait très bien. Quand on est sorti d'Égypte, c'était... La mémoire est... Comment dire ? Différentes manières... Comment dire ? C'est actif. Oui, c'est actif. Elle-même est une question de temps à l'époque de Yerhmiahou, de géographie. Quand on est, comme Yerhmiahou, la mémoire est très positive, on est... Comment dire ? Devant le précipice, on se rappelle de l'époque glorieuse, à l'époque de Yerhesken, où en tout cas, géographiquement, on est déjà dans le fond du trou. On aspire à mieux et on rappelle que de toutes les manières, on est toujours... On n'a pas... Comment dire ? Tellement changé. Ça va d'ailleurs tellement loin qu'on a un péricantier où ce Zahrapti l'infesté d'oreille dans les crètesaïdes où on a des phrases incroyables qui sont presque le pendant de Yerhmiah chez Yerhesken. Notamment les suivantes. Quand on se rappelle de la période glorieuse, qu'est-ce que ça peut rappeler à... Qu'est-ce que ça rappelle à Yerhesken ? Donc toutes les perversions. Moi, je me souviens de la sortie d'Égypte. Je me souviens bien quand vous étiez le peuple juif dans son dénuement le plus total, comme un enfant qui a été abandonné à la naissance et qui par là ne manifeste pas le côté glorieux de Chesel qu'est-ce que vous devez de vous avoir tiré de cette situation incroyable, eh bien, vous allez continuer Tazouni Taïr et les différentes nations. Et ça revient trois fois dans ce même Pérec puisqu'après, il reprend Yara n'achèr mo'zachar t'et-yémené au raïr va-tir biazili bicholélé me souvenir. Alors, c'est un exemple. Quand je me souviens de l'époque glorieuse pour Yara, c'est un moment de tendresse, un moment de chesel. Alors, je vous dis bon, mais malgré tout les affartis-là chesel horri que je vous, je m'en souviens en ta faveur. Je m'en souviens et en y pensant, comment dire, j'ai un peu de nostalgie de cette époque merveilleuse où vous étiez entièrement dévoué après les gens vous. Pour Yara, quand je m'en souviens, je ne fais que voir encore plus dramatiquement l'horreur de votre conduite actuelle. Ayant commencé comme ça, que vous rappellent les beaux jours si vous êtes optimistes ? C'était Gilles Del Perio du Comboleur. Si vous êtes pessimistes, ça fait qu'en contraire accentuer leur côté terrible et funèse de l'époque dans laquelle on se trouve. Il revient une troisième fois encore dans ce même Pérec Tézaïm. Qu'amara d'ailleurs l'in vera si ti otar ka achèr assit achèr basit à la les affaires berit je me souviens de l'alliance qui avait été contractée et comment vous l'avez profanée, comment vous la bafouée pour totalement rendir le côté totalement inverse qu'on a vis-à-vis de il y a quand même quelque chose de plus qui se trouve dans cette Aftara. Je disais tout à l'heure le problème des pères et des enfants rachis ramène sur le midrash en disant ça dépend qu'est-ce qu'on s'est souvenu pendant toute cette période pour Yerreskev le souvenir de toutes les ils étaient par bonheur quand le peuple juif sueur de l'état de révolte il manquait pas d'occasion pour Akan Jouanrou de détruire le peuple juif ça a attendu 900 ans qui étaient comment dire qui couvaient la colère d'Akan Jouanrou pour qu'au moment où ça arrive ils leur rappellent on entend des choses des années en arrière ah oui oui comme ça vous aviez ceci on ressort des choses qui étaient comme si il y avait une colère qui couvait chez Akan Jouanrou plus de 900 ans jusqu'à ce qu'on arrive à l'époque de Yerreskev mais il y a encore un point très intéressant là-dessus et qui n'est pas simplement lié à ce rapport entre ces deux à l'évote et ce rapport c'est ce qui est ramené dans la deuxième partie du Pesouk et qui est très intéressante c'est une expression qui apparaît une fois dans tout le Tanar et pourtant on l'utilise énormément c'est le nom Masoré dans le Péret il leur dit moi maintenant alors c'est très intéressant on avait l'Agnance le Bérit et vous aviez failli à chaque reprise et j'ai pas voulu vous détruire maintenant ne croyez pas que vous allez vous en tirer à mon compte dans la deuxième partie où il dit finalement je vais vous continuer à être au roi sur vous et il dit le Pesouk suivant et ça c'est très intéressant je vous ferai rentrer mes Masoré et tout le monde Masoré on dit on continue la tradition qu'est-ce qu'est-ce qui fait de nous le fait de continuer cette tradition alors c'est très intéressant d'où vient le mot Masoré quelle est la racine de Masoré le Pesouk suivant tout le monde dit il me sort à juste sur le pied à la soupe la soupe non là vous allez vous allez vous allez dans la la soupe on est pas sur le Pesouk on va pour le Pesouk suivant je reste dans le Pesouk le Pesouk on est le Pesouk on est le Pesouk on est le Pesouk on est le Pesouk un mot Masoré Masoré c'est le fait de transfert c'est très clair très bien c'est l'explication de l'orachide le Radak qui est plus gramélien j'allais dire que le gramélien c'est-à-dire qui veille au problème du dip-do qui pose la question suivante le mot ben Masoré s'il était souvent construit on aurait dit ben Masoré comme Mahon Mechon Shiftefa on aurait pu dire Masoré Masoré en Afrique pourquoi il est écrit Masoré avec un carat sans particulier et la réponse du Radak c'est qu'on se trompe le mot Masoré qui n'apparaît qu'une fois dans le canard ne veut pas dire la transmission ou la tradition c'est-à-dire quelque chose de totalement très intéressant il vient de choisir le mot Makolè vous connaissez la Makolè pour acheter les deux mots beaucoup de gens croient que le mot Makolè vient de Kol il y a tout c'est un endroit où on ils ont appelé Hyperkol Kolbo Kolbo non Makolè ne vient pas de Kol la racine de Makolè c'est Aleph Kaf Lamed les Rol Makolè c'est là où on vend des marahalines des aliments et alors même vous pouvez dire que vous pouvez passer le Aleph Makolè ça décrit Mem Kaf Lamed dans le chien les sortes les sortes j'arrive tout de suite oui c'est ça Makolè ça vient de Ma'akholè c'est le Aleph en question et quand le Aleph est tombé il est pris Amdagesh et ça devient Makolè avec le Dagesh dans le chien Makolè et Rol c'est le Gol pour ceux qui maintenant de la même manière dit le Randa Ma'sorè vient de Esor Asur veut dire le Tâ qui est attaché Isurag Maravotim et Karnot et Isméa Ma'sorè qui s'écrit avec un batard le Aleph quand il tombe transforme le batard du début avec un Kavats et donc Ma'sorè c'est je vous attacherai dans la tradition on est passé à quelque chose de tellement différent dans la Ma'sorè des problèmes très gentils traditionnels on a l'impression qu'on est elle traditionnalise c'est quelque chose qui se transmet c'est quelque chose qui est bien chacun en fait un peu plus un peu moins les traditionnalistes on est ma'soratifs on ne fait pas bon on n'a pas qu'à vous c'est pas au tout rien il est bienveillant oui mais quand on est d'après le Radak Ma'sorè c'est autre chose Ma'sorè c'est la chose à laquelle on est attaché alors dans le Connais on est commune alors de deux aspects de la chose le premier aspect de la chose qui est très intéressant c'est celui qui est dans la lecture du Pchak de ce texte là la lecture du Pchak de ce texte là c'est Haka de Joukou qui dit oui je ne vais pas vous laisser partir si facilement je vais vous faire passer mais ma'sorè à mes rites je vous y accroche à cette alliance et vous ne pouvez pas vous en défaire ça c'est une première lecture mais il y a une deuxième lecture qui est très intéressante c'est celle qui dit le fait et peut-être c'est une définition jusqu'à aujourd'hui profonde justement de ce juif qui continue une tradition qui poursuit traditionnalisme dans ce sens là c'est qu'il y a encore des choses fondamentales auxquelles je suis attaché il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas et je ne veux pas et volontairement et consciemment je reste attaché à certaines choses qui vont même à l'encontre alors je t'en donnerai un exemple très simple il y a un professeur de philosophie éthique de l'université de New York qui s'appelle Jonathan Haidt qui a écrit un livre très intéressant où il a fait une expérience sur les valeurs morales qui touchent ses étudiants alors ses étudiants elles font deux groupes les premières catégories c'est les étudiants on va dire modernes qui sont un clave en ouest white anglo-saxonne-protestante c'est un fait oui c'est l'éducatène l'industrialiste l'éthique enfin tous les ceux qui sont du bon côté et de l'autre côté les étudiants qui proviennent de sociétés traditionnalistes de sociétés conservatrices les anglais les japonais les chinois les portugains enfin tous ceux qui viennent en liant quelque chose quand même d'une certaine fidélité de tradition alors il dit lorsqu'on leur demande la question à ces deux groupes là quels sont les principes moraux sur lesquels qui vous dirigent alors pour les premiers c'est très facile et vous reconnaîtrez très facilement je sais que c'est une relation de saint-juif d'ailleurs mais qui a très facilement le peuple juif alors cela c'est très facile il y en a deux fondamentaux uniquement deux le premier c'est de ne pas porter préjudice à qui que ce soit donc on ne peut pas porter atteinte si jamais vous faites chez vous ce que vous voulez tant que ça ne touche pas à quelqu'un d'autre tout est permis il n'y a aucune comment dire morale autre que celle qui touche bien et le deuxième qui est un peu le point de parler qui existe c'est le côté d'égalité dans lequel si vous faites quelque chose de bien vis-à-vis de quelqu'un soit vraiment quelque chose de plutôt politique ou au niveau de l'état il faut être équilibré on ne peut pas faire vis-à-vis de certains des faveurs et donc ça c'est des justices et un peu c'est un peu là si vous voulez c'est vous il faut pas faire l'autre c'est là c'est il est qui nous dit ne fait pas de mal à autrui et le deuxième c'est de dire dans le sens il faut faire du bien et le faire de manière équivalente on est tous d'accord là-dessus c'est un principe important etc le problème et pourquoi ils sont ouïes pour les très législistes alors voilà des gens étonnants pour les raisons très simples c'est qu'ils n'ont que ces deux principes alors que ils ont trois supplémentaires ils ont cinq en tout et les trois autres principes fondamentaux regardez c'est très simple on a un premier qu'ils appellent la fidélité le kavod la nemanut le kavod et la kedusha je les explique en termes laïcs on parle pas de proposition religieuse on est bien clair quand on va parler de toutes ces idées-là de nemanut ou de kedusha ou telra ça donne d'autres retombées mais c'est pas moins faux lorsqu'on le parle de cette nemanut c'est très simple par fidélité vis-à-vis de quelque chose c'est la savoir-là cette description de la mara saurée d'abrite en question on parle ici de cette attache je suis prêt à prendre sur moi des entraves à ma volonté à ma liberté à ce que j'ai envie de faire pour une raison fondamentale essentielle c'est par fidélité à ma famille à mon goût à mon origine à certaines choses on pourrait défendre jusqu'où ça va etc pas parce que je crois ou j'y donne une caractéristique un contenu positif mais parce que je l'ai reçu et avant de réfléchir sur la critique biblique ou sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé sur le mensinale j'ai reçu on m'a raconté cette histoire-là et je ne peux pas ne pas rester fidèle vis-à-vis de quelque chose pas parce que la démonstration est très souvent dans les ronds lorsqu'on n'a que ça on n'a pas la manière de le développement la réflexion dans les choses-là on est un peu démunis par rapport à dans la discussion mais il y a quelque chose de fondamental qui reste c'est je l'ai reçu c'est une course au flambeau on m'a transmis le relais et bien dans ce relais-là je ne vais pas le jeter à peine à l'avoir reçu c'est fondamental au niveau de la conception de la manière de vie la raison première pour laquelle on a la émouna n'est pas par émouna dans quelque chose mais par né émanout vis-à-vis de quelqu'un de quelque chose la émouna comme né émanout je suis quelqu'un fidèle j'ai reçu quelque chose je transmettrai ce que j'ai reçu je suis quelqu'un qui est dépositaire avant même de donner tel ou tel sens à ce bloc je suis des critères je crois que c'est l'explication de cette masse saurée d'abri il y a quelque chose à quel je suis attaché alors bien sûr si on ne laisse qu'à cet état-là ça peut facilement s'effilocher c'est pas quelque chose qu'il faut pouvoir construire et il faut le développer mais c'est quand même quelque chose qui mérite l'attention parce que pour beaucoup et même parfois lorsqu'on a très profondément approfondi la connaissance de la Torah on restera souvent dans la raison première de la féminité de ce qu'on a reçu et pourquoi on a le droit parce qu'on a reçu de nos pères et d'une certaine manière toute l'idée de Père Carvod Moshe Kivel Moussara Moussara c'est le fait de dire sachez vous êtes une Moussara qui recevez quelque chose qui est la suite d'une transmission pas dans le côté Messira mais dans le côté Assou attaché à cette chose-là les deuxièmes je vais dire rapidement c'est pas lié à cette passerelle deuxième c'est le Carvod il y a encore des valeurs pour lesquelles je suis respectueux j'ai a priori les sociétés je dirais d'anciennes traditionnalistes ont malgré tout du respect pour tout un tas de domaines alors que ça ça il y a eu le domaine comment dire dans différents domaines professionnels je ne voudrais pas rentrer trop en politique dans la justice etc et là l'exemple parfait c'est peu importe la pratique religieuse par exemple on a que respect vis-à-vis de ceux qui représentent la Torah pourquoi ils sont très souvent envoyés ces gens qui ont du Carvod au fond même si leur pratique est très loin d'être conforme à la Torah mais malgré tout vis-à-vis la Torah etc le problème dans lequel on se trouve et donc c'est deux premiers et le troisième possible le problème dans lequel on se trouve c'est qu'on est dans une époque où ces valeurs-là sont complètement ébranlées sinon totalement éliminées lorsqu'on vous parle de fidélité vis-à-vis de quelque chose on est pas par le côté dans le débat religieux non religieux dans le débat de société dans lequel on vit dans une société qui enseigne à longueur de journée à ne pas être fidèle vis-à-vis de quoi que ce soit alors d'abord pour la société de consommation il ne faut pas être fidèle à des objets puisqu'on vous vend à chaque fois des nouvelles plus perfectionnées plus rapides plus économiques etc donc il faut consommer c'est la base de la religion actuelle donc il faut ne pas être fidèle jamais on garderait longtemps comme si Noka aurait pu garder une voiture pendant des années en lui écrivant avant d'appuyer une poésie d'adieu parce que la voiture avait vendu l'âme non ça ne existe pas les gens qui achètent les grosses les machines les frigidaires ou machines de la vie américaine on achetait une fois pour la vie non tout est à jeter c'est jetable vous les prenez ça va se casser vous savez que ça va se casser on a mis des puces et des ordinateurs pour que ça puisse se casser plus rapidement donc vous ne pourrez pas les garder pas mécaniques pas tout ce que ça on est pas bien il ne faut pas être là oui mais si on accepte l'idée qu'il ne faut pas avoir donné un autre alors où ça va être un problème donc je ne suis pas des émanes vis-à-vis d'un employé puisque dès qu'il faillit ou je peux payer moins cher avec la loi du travail vers mon licencie je ne suis pas des mâles vis-à-vis de mon employeur parce que à la moindre occasion où je peux quitter pour l'ailleurs je ne suis pas des mâles dans aucun de mes contrats puisque pourquoi s'engager maintenant c'est en train dans la liberté et pourquoi je serais des mâles qui s'appartient d'il à la pression à 20 ou 20 ans qui voulaient le taillir c'est à la ramadie de bas ah oui mais jamais nous donne 18 ans je me ferai dispo en très fort j'ai mis dans le modèle 50 ans bon c'est pas vraiment le même modèle je ne m'étais pas engagé pour ça c'est quand même le carré à 70 ans et ben alors il y a quelques années il y a quelques années et c'est quand même de terrible alors à Paris c'est sur la place publique avec des grands panneaux publicitaires en l'essai c'était un peu plus discret en Israël ils ont trouvé pas du tout dans les gens des publicitaires qui vous appelaient à tromper officiellement qui vous aident à du taire et toutes ces choses-là de manière très claire les signes d'internet où c'était clair ils ont sorti d'un coup quelqu'un a bien raté et a sorti de la liste de tous les gens qui avaient c'est quelque chose d'incroyable comment éduquer à la fidélité comment être encore assourd à quelque chose lorsque toute idée de notion il est interdit d'interdire il est interdit d'accrocher il est interdit de se lier à quoi que ce soit pourquoi encore appelle-t-on à ces... c'est les parents aussi oui absolument ça c'est sur le... ça pourrait être encore lié puis la fidélité est le plus naturel et ça promulgir même le... non tous ces éléments-là sont sur le même l'idée il y a quelque chose de révolutionnaire disons parler de tradition dans l'époque classique dans l'époque traditionnelle il n'y a pas de douche on dirait mais parler de tradition au XXe siècle ah là il y a quelque chose de totalement contre-temps qui n'est pas du tout de l'époque parler au XXIe siècle mais c'est une révolution c'est quelque chose qui tout à coup apporte comment dire un rempercement total de toutes les valeurs voilà plus ou moins ce qui est évoqué à travers cette idée de Massoret qui ne se traduit pas par la transition mais qui se traduit d'après cette deuxième explication je ne veux pas nuire la première par l'idée de Assoum j'ai été tombée par hasard sur un livre d'un économiste qui s'appelle Jean Ziegler et dans la fin de son livre bon c'était avant les années 2000 je pense il disait ah mais il faudrait quand même il faudrait qu'on s'inspire des sociétés traditionnelles sociétés traditionnelles avec fidélité tradition traditionnelle et mais il ne s'était pas du tout le peuple juif il faudrait des sociétés traditionnelles peut-être l'Australie mais c'est bon voilà c'était juste une petite je veux dire une chose comme on dit c'était pas le peuple juif les sociétés traditionnelles archaïques comme ça intéressent tout le monde intéressent tout le monde les grands cerveaux qui s'appellent Claude-Élis-Prosse je me l'ai demandé à la fin de sa vie vous êtes intéressé un peu à ce qu'il y avait dans le juif non j'ai pas trouvé trop d'intérêt dans tout ça alors j'ai ramené les sauvages d'Amérique du Sud ça l'a passionné mais pas les sauvages comme ça pourquoi ? et là c'est quelque chose de très intéressant ce qu'est ce que vous citez c'est très intéressant pour la raison suivante ce que le peuple juif a et à mon avis c'est une des valeurs fondamentales de l'état d'Israël même dans ses pires dérives c'est-à-dire même lorsque je comprends quand il y a un projet au Mass-Mahou dans le côté le plus large possible dans le même serait on a ces notions-là qui restent extrêmement présentes avec tout ce qui peut être ébranlé par le monde occidental malgré tout sur ces points-là et c'est quelque chose de renversant pour l'ensemble et à mon avis c'est une des bases de l'homme le côté insupportable du peuple juif c'est alors que nous, eux, se débattent pour essayer de garder un certain lien social dans une société totalement disloquée il y en a qui arrivent à prendre des gens d'un peu partout du monde qui n'ont rien à voir rien en commun et qui malgré tout arrivent à trouver quelque chose dans lequel il y a quelque chose qui les accroche et cette masse saumette ce qui est d'abord qui est à saut c'est quelque chose complètement occulté en l'Occision complètement occulté en France c'est complètement stupéfiant cette connotation il y a quelque chose que je ne comprends pas à Kadosh Baruch Hu il sait très bien que le peuple juif il n'est pas némane il le sait au départ alors comment se fait-il qu'il dise chaque fois que je vais les tuer je vais les tuer mais en réalité il lui avait promis qu'il allait tout le temps le garder il a promis la bride il a promis Abraham etc c'était quoi ce cinéma alors c'était quoi ce cinéma ? c'est pas du cinéma ? c'est pas du cinéma ? c'est pas du cinéma ? d'accord vous envoyez volontairement on va dire le côté choquant des mots que vous utilisez sont à point pour justement présenter le paradoxe fondamental du peuple juif le paradoxe fondamental du peuple juif c'est qu'il est depuis son départ lorsque Al-Mosé dit à Canez-Baron soyons cohérents allons jusqu'au bout ce peuple-là ne va pas croire et pour bien montrer que c'est faux la première chose que fait l'Anne Israël je l'ai évoquée tout à l'heure ils ont compris le peuple a cru donc ce peuple-là a l'aïmouna de manière fondamentale et vous vous retrouverez à chaque moment où Canez-Baron a dit a priori de manière comme un élément comment dire aussi clair mais ce peuple-là est un peuple Am-Temé-Séphataïm on l'évoque toujours pour Yécharia à quel jour on lui dit il faut maintenant guérir cette bouche qui aura du mal du peuple juif donc dès que vous commencez à dire du mal ah on arrête ah oui mais quand même on voit bien toutes les faillites on voit bien tous les mouvements ça marche pas et la question fondamentale du la vie c'est comment redresser tous ces problèmes tout ce qu'il ne peut pas et c'est ce qu'on fait tout le temps en essayant de voir les problèmes et avec ces problèmes d'essayer de les résoudre tout en gardant malgré tout vis-à-vis de ce peuple la plus grande déférence telle qu'elle a été par Moshé et lorsque Moshé voit que le peuple juif est totalement comment dire un peu un peu un peu un peu de modestie de Moshé et de comment dire je dirais d'une part une différence absolue pour le peuple tout en pouvoir tout au long de l'histoire le respecter et c'est ce dilek que vous avez dans votre formulation et bien qu'il est justement et présent tout au long du lait c'est d'une part le remettre à sa place de manière très violente tout en malgré tout garder ce contact là et la preuve mais je disais la construction de cet air frat c'est on commence par dire je ne veux pas vous entendre c'est même pas la peine de venir me demander vous ne pouvez rien écouter regardez comme ça vous avez écouté et on a laissé la phtara ce niveau-là entre parenthèses et les enfants ont continué à frotter point alors donc nous on revient de la synagogue et on a la phtara encore dans les horaires en se disant oh là là c'est qu'est-ce qui nous attend on n'a rien aucun espoir aucun et le lait nous ont laissé au milieu de vous avez compris un aspect du paradoxe ah oui mais quand on voudrait bien comprendre le lait on rentre dans le texte vous n'avez pas dit ne partez pas restez et j'ai encore un espoir et j'ai encore quelque chose pour vous et je vous ferai rentrer les maçorettes abri vous étachez c'est ce côté du paradoxe qui est d'une certaine manière la grandeur du peuple juif alors c'est vrai que dans les moments des désaccès je dirais d'oignement il peut arriver dans les bassesses les plus terribles et on a vu des juifs pareils mais même fait tout il reste toujours quelque chose de fondamental qui leur attache et cette maçorettes abri elle est volontaire lorsqu'on l'a et elle est parfois même comment dire voilà celui intrasèque à la nature du peuple juif sans même que alors non je termine juste parce que je vous ai donné trois et une chose et je vous rends compte que j'ai oublié de dire le quatrième c'est la Kedusha qui n'est pas moins importante la même le Kavod et la Kedusha la troisième la Kedusha c'est quoi la Kedusha en termes raïques je ne peux pas le définir en termes religieux la Kedusha c'est le fait de dire il y a dans le monde des domaines dans la distribution des domaines qui sont des domaines extra oh 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 je vais pas hors territorial qui sont en dehors de la distribution sur lesquelles je ne veux pas rentrer du tout dans le débat je veux exemplifier ça qu'on disait pendant longtemps pendant longtemps c'est pas qu'on va voudrait discuter sur les rouches à laïve on va pas s'asseoir sur la table des négociations et on va venir en dire on ne veut pas vous donner les rouches à laïve on ne veut même pas en parler ça c'est la Kedusha c'est la Kedusha c'est pas un sujet à débattre et on peut avoir tous les arguments contre c'est le fait de même il y a des domaines dans lesquels si on voudrait même évoquer le sujet comme un sujet à débattre je refuse totalement le débat c'est très souvent lié à la vie c'est très souvent lié à la mort entre parenthèses c'est souvent ces domaines-là on parle de Kedusha on parle du rapport pour donner la vie le moment de la mort ce sont des domaines en général qui nous dépassent dans lesquels on n'en parle pas mais si on voulait donner des choses et c'est très important parce que parfois il y a une mode à essayer de tuer les valeurs consacrées et on nous dit alors il faut il n'y a pas sacré alors mais on nous dit on dit non il faut un débat faisons un débat il y a des sujets sur lesquels a priori le débat il n'est pas on ne peut même pas installer un débat pour le dire comme ça je vais m'exemperer ça parce qu'il n'est pas lié avec ce genre de choses-là mais si maintenant on va faire un débat dans la classe juste pour débattre ce sujet la moitié se sépare d'un côté sera pour l'autre moitié sera contre et chacun va donner des arguments qu'est-ce que vous pensez on parle à Chadeur à la mort de Kedushi du problème de l'inceste dans la famille certains vont parler des arguments ça n'engage personne c'est juste pour le débat récler mais le fait de mettre ce sujet-là sur la table est pour moi un sujet totalement je ne veux même pas en entendre parler c'est même pas quelque chose je n'ai pas envie de chercher des arguments pour contrer le sujet je refuse a priori de mettre ce sujet-là comme un sujet qui se débarque il y a des sujets qui sont tellement fondamentaux qui sont au-dessus de toute comment je ne dis pas ça au-métal de toute négociation de toute réflexion je ne veux même pas est-ce qu'il reste encore dans notre monde un sujet pareil est-ce qu'il reste encore des sujets qui sont tabous sur lesquels on dit on ne veut même pas en entendre parler la vie se gère on fait du planning on peut réfléchir on peut la donner de toute équivante façon il ne reste plus de domaines qui sont des domaines la mort aussi alors maintenant on l'accompagne en fin de vie on a tout un tas de choses etc on peut même la choisir etc bon alors finalement tout ce qui était pour l'homme le rappel de sa petitesse de son impossibilité de gérer des domaines qui sont au-dessus de lui devient quelque chose qui est dans le domaine pour cette raison-là est-ce qu'il y a encore de la Kéboucha dans notre monde au-delà encore de la Kéboucha dans le sens du religieux tout ça je le dis dans un langage totalement universel voilà trois éléments je crois qu'il reste encore la valeur de l'enfant il ne faut pas toucher à l'enfant le faire de mal je crois que ça reste encore c'est mieux pas vrai je vais regarder juste l'affaire du film qui a été fait il y a quelque temps sur Michael Jackson où on a demandé à censurer les morceaux du film pour justement ne pas porter atteinte à l'idole c'est le mot même comme ça et là c'est tout intéressant c'est ne pas porter atteinte aux dernières valeurs sacrées les idoles modèles pour le prix les idoles des jeunes de croire des choses qui sont rentables qui n'ont aucun été pris là donc c'est pas là aussi et non mais on est d'accord vous laisse encore de neuf on n'est pas là je ne dis pas que ça va continuer longtemps mais pour l'instant c'est encore quelque chose qui tient je suis d'accord mais on a fait le témo il n'y a pas grave il n'y a pas grave je ne parle pas du monde musulman aux Etats-Unis dans certains états dans certains états aux Etats-Unis il y a très peu de temps il y a quelques mois ils ont voté une loi qui faisait que si un couple décidait de se débarrasser de l'enfant il pouvait le faire même après la naissance après la naissance c'est l'avortion à la naissance ça s'appelle il faut lire les fournits et donc évidemment ça a créé un gros débat aux Etats-Unis ça a été un gros débat mais c'est qu'une femme elle a accouché et si elle décide avec le médecin qu'elle ne veut pas de l'enfant c'est quelque chose qui a apparu dans les mois derniers ça fait partie des idées progressistes on va reprendre l'enfant on va reprendre notre avtara parce que je pense que je ne vais pas en avoir encore l'être très juste et je vais juste comment dire remplir quelques points le premier c'est c'est l'histoire des rouges et des mishpatines qui font la montagne l'enfant 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 et l'enfant et l'enfant et l'enfant on nous parle des rouges et des mishpatines on sait même l'enfant et là l'enfant reprend le rouges et l'enfant je dis à 4 ou 5 compris ça revient dans l'enfant c'est quelque chose de fondamental pourquoi ? on distingue généralement les rouges et les mishpatines entre les mishpatines qui sont des choses comprises rationnelles et les rouges qui sont des choses qui nous... on n'a pas la clé on n'a pas le sens alors il y a là quelque chose de fondamental lorsque à quel jour nous sort le peuple juif d'Egypte et maintenant lorsque le peuple juif dit mais par quel mérite on peut revenir à l'Egypte comment on peut on peut retrouver le meilleur type vous ne l'avez pas su dire les rouges et les mishpatines alors la Torah n'est pas que rouges il y a aussi des choses qui sont rouges c'est mishpatine mais il y a nécessité de cooking pour pouvoir se rapprocher d'un autre moment et ça c'est évoqué dans l'affaire de Marra je disais tout à l'heure qu'il a rendu les chans sans l'eau chope ou mishpat sortir d'Egypte donc se libérer de l'esclavage au niveau politique physique recevoir la Torah demande la possibilité et c'est peut-être une des définitions de la liberté de la Torah d'accepter quelque chose qui va au-delà de la raison comprise par l'autre et ça c'est un paradoxe parce qu'on dirait au contraire je prends quelque chose qui n'est pas dans la raison donc j'obtiens un nouveau asservissement quelque chose d'autre qui me contraint quelque chose qui m'est imposé je ne comprends pas c'est par la possibilité d'accepter alors il n'y a personne qui est là pour le forcer l'acceptation volontaire de quelque chose qui n'est pas compris par la personne qui lui permet de s'élever à d'autres niveaux et c'est l'idée de la bouquine qui est évoquée ici et qui est évoquée dans la paracha ce point là est très important pourquoi en toute parenthèse le mot en hébreu pour parler de la discipline alors c'est un mot qui n'existe pas c'est un mot qui était formé sur l'hébreu moderne il n'y a pas de discipline en hébreu on l'appelle le Mishmarat on l'appelle les Shema Shema Israël on l'appelle le Mishmarat c'est le de la même manière qu'il n'y a pas le mot pour dire obéir en hébreu ça n'existe pas en hébreu on dit Tzim les Tzaiyè c'est pas dans la Torah on a le grand on dit Shema et la Rukim écoute c'est même pas la Mishmarat écoute comprends peut-être tu vas obéir on ne l'en fassure jamais on n'en a rien de ta convention donc il n'y a pas de mot pour la Mishmarat par la nécessité de la langue mais il n'existe pas dans la Torah mais par contre avec ce même mot et c'est ça qui est très intéressant le mot les lettres de Mishmarat sont les lettres de Mashmarut et ça on en connait beaucoup alors est-ce qu'il y a un lien entre la Mishmarat et je dirais les Hukis les Hukis qui sont appelés par les Fafes en Mishmarat alors ça dégout comment ça l'idée de Mishvot Shib'i'ot Shib'i'ot ce sont les Mishvot qu'on a entendus à la différence des Mishvot Shib'i'ot Shib'i'ot c'est qu'on comprend mais Shib'i'ot elles ne font force de loi que par le fait qu'elles ont été reçues or ces Mishvot Shib'i'ot donc celles pour lesquelles on existe la Mishmarat mais on oublie que lorsqu'on existe la Mishmarat on existe de faire attention à ce qui a été dit or faire attention à ce qui a été dit c'est les Mishvot qui lui met de la Mashmarut qui trouvent du sens et ça c'est un paradoxe extrêmement intéressant de l'hébreu on ne trouve du sens qu'avec la discipline il y a le fait d'accepter quelque chose qui n'est pas donné directement comme quelque chose qui prend du sens ça ne peut prendre du sens qu'à partir du moment où il n'y a pas un sens a priori qui est donné et on l'accepte en tant que tel et c'est à travers ça que dans cette pratique là il y a quelque chose qui se développe dans la personnalité dans la personne c'est quelque chose pas très comment dire clair comment ça évolue et c'est grâce à ça qu'on arrive à comprendre quelque chose entre parenthèses après partie ça il y a aussi grâce à des gens n'ont oublié racine grec et latine qui est un peu la même chose puisque vous avez la discipline on parlait de discipline même racine on parlait de discipline de disciple puisque c'est celui qui va être comme ça mais alors avec le même fait de parler de discipline on parle de discipline d'ailleurs pour parler de la matière il y a une chose qui est loin dans la discipline la rigueur de la connaissance la rigueur de l'ordre mais il y a aussi la même racine pour lorsqu'on parle de doc c'est exactement la même racine que discipline docteur dog doxa c'est l'ordre c'est ce qui est dans la même racine oui mais on a aussi ce qui est docile même racine d'origine que discipline et ce qui est docile c'est l'élève c'est la même racine alors par exemple le disciple et comment dire le docteur sont exactement sur la même origine le docteur c'est celui qui va donner l'enseignement le disciple c'est celui qui reçoit l'enseignement et pour le recevoir il faut qu'il soit docile c'est un qui a la capacité à écouter alors c'était discipline ou c'était docile il y a aussi une racine qui rattache l'un avec l'autre la rigueur d'un côté et la possibilité au contraire de se comment dire d'être assez malléable pour pouvoir recevoir l'empreinte du maître qui va l'enseigner en tout cas voilà donc cette idée au niveau juif mishmarat mashmarut sont fondamentales et on ne pourrait avoir l'un sans l'autre j'appellerai juste rapidement un juif qui a été beaucoup dans ce domaine-là c'est Victor Frankel qui a subi le goût et qui a développé la logothérapie dans laquelle il explique que le fait de trouver un sens de la signification aux choses est plus importante que les moyens ne pas penser comment survivre mais pourquoi survivre et si quelqu'un a le pourquoi survivre il trouvera même lorsqu'il ne sait pas comment survivre les moyens la survivre je lui ai donné il y a un tout un tas d'exemples dans son livre il développe cette idée et l'un des grands problèmes du monde actuel c'est justement l'oubli c'est d'avoir associé à la mishmat à la discipline et au moment où on ne cherche plus le sens je veux dire on cherche au lieu du sens l'essence c'est à dire les différents on va dire le sensible d'ailleurs dans tous les différents sens du monde de cette idée là à la fois émotionnel et à la fois de l'étonisme qui nous permet de trouver le plaisir des sens et non le sens qu'il y a à retrouver voilà la mishmarat le khouki nous permet de toucher finalement la mishmarat de chercher et d'être en permanence dans la recherche d'un sens alors qu'on ne peut pas terminer cette haftara là comme ça ici à l'heure on ne parlait pas de l'étonisme vous savez comme le temps tout est toujours à quel jour nous présente les haftara c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas parler de Marc-en-Cronay j'ai fallu parler de celle-là avant puisqu'on a eu un tasso très intéressant et là je juge avec le doigt là-dessus c'est lorsqu'on nous parle au début de la haftara je l'ai vu tout à l'heure parce qu'on parle la terre d'israël est appelée Eret-Atsil pourquoi elle est appelée Eret-Atsil c'est quoi cette c'est la gazelle bon pourquoi la gazelle est-ce que c'est l'animal on est juste à côté alors il y a justement justement alors pourquoi les deux grosses traditions dans cette explication de Eret-Atsil avant on parlait de la gazelle la première qui nous dit que Tzvi savait je veux dire la volonté le Ratzor et donc Eret-Tzvi c'est la terre qui est j'irais Eret-Srenda si vous voulez Eret-Srenda c'est quelqu'un qui désire quelque chose la terre désirée et le mot Hrenda qui n'a d'ailleurs le même mot que Nirmat ou Hamou quelque chose qui est désirée est dans la même idée que Tzvi mais c'est très intéressant parce que Tzvi et Hrenda sont totalement en parallèle puisqu'on a dans Tzvi Tzvi différent c'est de parler de la beauté tandis qu'on va avoir l'impression d'attacher à cette beauté-là à la la noblesse de la gazelle ou de l'animal etc. mais c'est pas l'animal qui est évoqué c'est la beauté donc soit la terre désirée la terre dans laquelle on accomplit la volonté de la canoche dans les gros il y a un mot qui s'appelle Tzvion le Midrash l'évoque Tzvion dis-moi quand vous dites Tzvion lorsqu'on parle aujourd'hui dans les gros la forme la volonté etc. l'aspect de la chose et en histoire c'est la terre la plus bonne beauté la combat oui j'arrive j'arrive tout de suite là alors c'est quoi Tzvion la couleur pardon la couleur la forme plutôt mais c'est pas grave le Midrash dit à Kallosh Baruch il a créé la création il a créé toutes les créatures à leur taille dans leur dimension mais Tzvion alors c'est un temps divisable sur leur aspect définitif non c'est pas quelque chose de simplement intériel Tzvion c'est leur fonction c'est la volonté à Kallosh Baruch vous avez pour créer cette créature donc Tzvion la forme est censée répondre aux besoins à la raison pour laquelle elle a été créée elle a cette forme là donc dans l'idée de Tzvion il y a une idée volonté donc la première idée de Tzvion Tzvion c'est une terre qui est voulue par la Kallosh Baruch une terre qui est dans laquelle on applique la volonté de la Kallosh Baruch et qui est liée à cette idée de volonté la deuxième manière de voir Tzvion c'est Tzvion dans le côté de la beauté la beauté d'une manière générale et là il y a quelque chose de très intéressant lorsqu'on dit Eretz Khamda alors la terre qui a été désirée par Moshé bien sûr et qui va à donner je dirais le désir à tous les peuples de la terre et on nous dit tous ceux qui sont arrivés à Yonchalaï c'est vraiment très intéressant parce que quand le Suenil commence tous les pays cherchent à voir à ce moment-là un pied à terre à Yonchalaï au début il y avait les croisés c'est pas grand monde mais à partir du XIXe siècle tout le monde essaye de prendre comme ça on a gardé Mikra Charoncine la Moshavante la Moshavante la Moshavante c'est ça or cette idée-là moderne elle est écrite noire sur blanc dans le Midrash et on nous parle on nous dit mais pourquoi il y avait 31 rois de Kénarand lorsque Yushua conquit le pays il y avait 31 qu'est-ce qu'il faut que tous ces 31 on dit un petit pays 31 rois il ne pouvait pas qu'il n'y a pas un café il dit non parce que tous les pays du monde ils voulaient avoir leur leur dîbou donc chacun avait voulu prendre un morceau et il disait celui qui a un morceau en Israël ou Kayyad celui qui a pas un morceau en Israël il va avoir des territoires en pagaille à l'étranger ça n'a aucune valeur s'il n'y a pas quelque chose qui lui permet donc celui il faut l'apprendre pas c'est la merveille de tous les peuples c'est celle qui est convoitée par l'ensemble ah oui mais ça n'arrête pas là alors on a un trigo je voulais juste vous le donner Donach le dit Donach Donach est en Espagne au 10e siècle et Donach Benabra les morts et aspirent à retourner en Israël et il l'appelait Mitelihere Tzvi dans quel sens Tzvi Deudil Bavar Ketzvi et là c'est quelque chose de très intéressant c'est pas simplement le désir mais c'est aussi l'image qui est dans Chirachilie donc les Deudil Tzvi et le Tzvi alors là on arrive sur l'animal lui-même l'animal lui-même est comment dire court on le voit pas il disparaît il apparaît or ce qui crée le désir c'est justement ce jeu un peu de la révélation et de l'éloignement où Akadosh Baruch n'est pas véritablement clair où les situations ne sont pas tranchées où le peuple juif lui-même n'est pas véritablement cohérent un peu dans un aspect un peu dans un autre aspect ce côté qui est d'une certaine manière évanescent de l'approche d'Akadosh Baruch vis-à-vis du peuple juif est imagé par le Tzvi par cet animal-là et nous donne le résultat même de l'Eretz Yisraël parce que l'Eretz Yisraël c'est une terre qui rit qui respire à la même à l'instar du Tzvi alors là c'est des données très étonnantes parce qu'on dit le Tzvi la peau de l'animal est élastique et donc en fait si on le dépaisse il n'y a plus assez de peau lorsqu'elle se rétrécit pour contenir toute sa chair alors pourtant quand elle est en vie elle est très chère et l'explication est de ça en disant oui c'est une terre qui à l'instar du Tzvi devient extensible elle est comme une sorte de respiration alors là vous voyez c'est le rapport de Yir-Miyahu je peux vous prendre pour avoir une idée on a Yir-Miyahu qui dit je ne veux pas vous parler ah oui mais je veux quand même vous parler vous avez voté mais d'un autre côté vous avez quand même l'espoir de se rester de Yir-Miyahu de ce qui est resté et je continue quand même à croire dans tout ça puisque je vous donne encore ma sorète amérique je vais vous attacher vous êtes attaché ou être l'hymne de tout ça et bien vous êtes dans un pays dans laquelle en fonction de l'adéquation au pays alors c'est pas simplement au niveau de la population au niveau de la géographie de la chose mais au niveau du fait que vous essayez de remplir au plus qu'à quel jour se révèle à vous de manière plus ou moins présente d'une certaine manière toute l'histoire actuelle et dans les ombres et les lumières où les gens ne sont pas tout le temps conscients de la grandeur de ce qu'on nous sommes en train de vivre où des fois et que dire de plus aujourd'hui avec la situation actuelle où on se dit la joie l'inquiétude etc tout cet état des choses est fondamental à justement la révélation de la canne jusqu'à ce qu'il appelle de manière très claire ou que ce soit comment dire d'accord c'est une version d'un moment c'est surtout voilà c'est une autre option il y a aussi cette étude des extensions qui est intéressante parce que ça me rappelle que dans le temps de nous on faisait des séries des prostèrétés et avec notre place c'est ça mais alors là on dit on rajoute un élément c'est juste c'est très juste on rajoute un élément on dit c'est genre lorsqu'on est prêt justement à se faire petit qu'on a beaucoup plus de place de mon grand vous serez prêté c'est un dessin qui n'a pas la taille pour je crois pour rentrer l'arche c'est ça la taille de l'arche la mûre jusqu'à l'arche les deux espaces-lides faisaient la totalité de la de la pète à pièce comme Aaron et Lominalida dans tout le pays c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça